Je te prie de t'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo. Hello les amis, nous entrons de plein pied dans la saison sèche, ici au pays. Aujourd'hui, je t'amène avec moi dans un échange de réflexion par rapport à l'entrepreneuriat. Pas forcément le forage, mais l'entrepreneuriat. Vous savez, les entrepreneurs patrons ont un gros défi, un gros défi à relever dans leur vie. Et ce défi-là, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Oh co mon frère, la pompe de mon forage est tombée au fond du trou. Je ne sais comment faire pour la retirer. Ouais ma soeur, même chez moi. Depuis, nous n'avons plus d'eau à la maison. Parce que le technicien en voulant sortir la pompe, elle a coincé à l'intérieur. Vraiment, je suis dépassé. Ah soeur, et comment allons-nous faire ? Contacté au pur pour tous en Afrique, nous avons la solution révolutionnaire. Grâce à la combinaison de notre vidéo caméra d'injection de forage et un outil d'extraction de dernière génération. Nous vous apportons satisfaction à coup sûr, où que vous soyez en Afrique. Pour plus d'informations, contactez-nous dès maintenant au plus 237 695 427 38 62 ou par WhatsApp plus 237 654 32 18 49. Au pur pour tous en Afrique, nous donnons de l'eau, nous donnons la vie. Nous donnons la vie. Lorsqu'on est un patron, un entrepreneur, et qu'on emploie déjà beaucoup de personnes, ça veut dire qu'on a déjà multiplié ses bras en fait. Donc, on n'est plus obligé de faire soi-même ce qu'il y a lieu de faire. Et c'est là le piège. Le piège, c'est que tu as mis une boîte sur pied. La boîte, tu as pris le temps de la rôder. Et elle est déjà en train de fonctionner de manière autonome. Donc, toi qui avais l'habitude de te lever à 6 heures du matin pour aller bosser, tu prends le cas pour quelqu'un qui est dans les services ou bien dans la distribution des produits ou la vente des produits, toi qui avais l'habitude de te lever très tôt le matin pour pouvoir faire les dévies ou bien les offres de prix, pour pouvoir répondre aux clients, pour pouvoir consulter les mails, maintenant tu as signé ça à tes collaborateurs. Une fois que tu as signé ces différentes tâches à tes collaborateurs, qu'est-ce que tu fais de ton temps? En voilà le plus gros piège dont sont victimes plusieurs, plein de patrons, plein d'entrepreneurs. Et c'est donc là où ils vont commencer à sombrer. Ils vont commencer à sombrer dans l'oisivité. Tu vas aller dans les maquis, pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire, c'est eux que tu vas trouver là-bas. Tu vas aller dans les restaurants de luxe, comme ici au Cameroun, pour ceux qui connaissent le Boche, c'est eux que tu vas trouver là-bas. Tu vas aller dans des grands restaurants de club tarot, c'est eux que tu vas trouver là-bas. Parce qu'en fait, leur boîte est déjà en train de tourner de manière autonome. Ils n'ont pas besoin d'intervenir pour que la boîte puisse fonctionner. C'est un piège. C'est un piège mortel, dangereux. Parce que c'est de là que découle la stagnation. Donc, l'entreprise va stagner. L'entreprise ne progresse pas. L'entreprise n'aura pas une croissance fulgurante. Simplement parce que tu t'es laissé aller à tes résultats positifs. Donc, si tu es entrepreneur, sache que l'un de tes gros challenges, ça sera la gestion de ton temps. La gestion de ton temps. Moi-même, j'ai été victime. Donc, moi-même qui te parle là, j'ai été victime. J'ai été victime. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de lancer la chaîne YouTube. Parce qu'en fait, à bien réfléchir, on a déjà une certaine liberté financière. Puisque c'est souvent ça qui est la motivation. Après, en fait, c'est souvent le résultat de ta vision. Ta vision finit par créer cette liberté financière-là. Et si tu ne tiens pas bon, tu ne tiens pas bon dans ta vision, tu vas commencer à te contenter. Je vais te donner un exemple. J'ai un néné. J'ai un néné. Je ris parce que je ne sais pas si il ne faut pas faire mes vidéos, mais il saura que c'est de lui que je parle. Et mon néné, c'est quelqu'un qui m'a tenu la main. C'est lui qui m'a initié dans les affaires. C'est lui qui m'a boosté. Il m'a donné envie. Il m'a donné la âgne de pouvoir couper les liens qui me tenaient au salariat. Parce que quoi ? Parce que, soi-disant, je suis ingénieur. Et il me disait, tu ne vaux plus que ça. Tu peux servir mieux. Même en n'étant pas salarié, tu peux toucher plus de personnes. Ne regarde pas seulement que c'est l'argent. Regarde aussi la liberté. Puisque déjà, toi, tu es fils d'entrepreneur, tu es fils d'ancien grand commerçant, tu aimes la liberté. Donc, ne te focalise pas sur le fait que c'est seulement parce que tu as fréquenté qu'il te faut être forcément salarié parce que le salaire est conséquent et tu as moins de maux de tête. Il m'a boosté. Il m'a donné envie de faire des grandes choses. aujourd'hui, je peux lui dire merci. Cependant, lui-même, il a cette particularité-là de se laisser aller. Et quand il se laisse aller, c'est que quoi ? C'est que il a trois entreprises, en fait. Il a trois entreprises et les trois entreprises roulent déjà de manière autonome. Seulement, il les a développées uniquement ici au pays. les gens en ont besoin de ces services, de ces produits ailleurs. C'est vrai qu'il les vend aussi à côté, au Congo, au Gabon. Mais il peut faire encore mieux s'il sort de son restaurant, S'il me suit. Il aime bien passer le temps là-bas. Il aime bien passer le temps là-bas. Parce que tout à l'heure, il fonctionnait. non. Chers entrepreneurs, nous devons réfléchir. Nous devons penser comment faire pour bien utiliser notre temps. Parce que c'est la denrée la plus rare possible. C'est la denrée la plus rare sur cette terre, autant pour moi. Nous devons bien l'utiliser avec parcimonie. Avec parcimonie afin de pouvoir développer, faire croître l'activité, faire croître notre business, étendre notre business le maximum possible. c'est ce que je voulais partager avec toi aujourd'hui parce que je sais que nombreux sont ceux, les patrons, leur business roulent déjà. Leur business ne demande pas qu'il soit présent. Mais cependant, ils sont parfois fauchés. C'est ça le problème. Ils ont parfois des trous. C'est ces trous là qu'il faut refuser. si tu as lancé un business qui fonctionne déjà de manière autonome, lancez notre business. Lancez notre business. Sinon, tu vas t'agner. Créer notre business. En créant notre business, ça te redonne des nouveaux challenges parce que ce sont les nouveaux challenges qui nous permettent de travailler, nous, entrepreneurs. Quand il n'y a pas de challenge, tu ne vas pas travailler. Puisque tu as des collaborateurs qui font ce que toi, tu devrais faire. Donc, ce piège-là pour sortir de là, c'est que nous devons lancer, nous devons être des serial entrepreneurs. Créons des business à votre chance, les amis. Créons des business. Créons des business. Si en une année, nous pouvons créer même cinq business, quatre business et l'implémenter dans plusieurs pays, faisons-le. Ça dépend de notre capacité. Si nous sommes forts, si nous avons la résistance et la résilience qu'il faut, faisons-le, les amis. C'était ça que je voulais partager avec toi aujourd'hui. Je vais te revenir dans une prochaine vidéo, tu connais, avec encore des astuces, des conseils, afin que nous puissions tous améliorer notre vie et bâtir une communauté puissante. Nous ne serons plus les lésés, comme on l'appelle. Nous ne serons plus les derniers de la classe aux yeux du monde. C'était Constantin Salonia. Je te prie d'abonner, de liker la vidéo, de partager la vidéo. Je te reviens dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada